Alors que Jade et Joe Hallyday viennent de s'exprimer pour la première fois à l'occasion d'une interview pour 7 à 8 qui sera diffusée sur TF1 dimanche prochain, elles ont accordé leur premier entretien à nos confrères de Paris Match. Jade et Joe Hallyday sont inséparables. Dans les bons comme dans les pires moments. Tout le monde se souvient de leur visage marqué à l'église de la Madeleine à Paris le 9 décembre 2017, lors des obsèques de leur célèbre père Johnny Hallyday. Habituellement discrètes, elles ont accepté depuis leur maison à Los Angeles de s'entretenir avec nos confrères de Paris Match dans un numéro paru en kiosque ce jeudi matin, une partie de cet entretien a été mis en ligne mercredi soir. Dans cette interview, les deux sœurs analysent leur complicité. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, tout n'a pas été évident entre elles, au début. En effet, Jade a dans un premier temps été frustrée par l'arrivée de Joy dans la famille, je me rappelle avoir pleuré de rage tout le long du trajet quand on l'a ramenée de l'orphelinat. Elle était dans les bras de maman, et moi assise à l'arrière de la voiture je ne rêvais que d'une chose, être à sa place. C'était énorme, j'étais tellement jalouse.Je lui tirais les cheveux, je lui criais dans les oreilles, je lui volais sa nourriture dès que maman avait le dos tourné, je l'ai même poussé dans l'escalier. Jade et Joy ne voulaient pas d'un frère ou d'une sœur mais aujourd'hui, elles ne regrettent pour rien au monde le fait d'avoir une sœur, j'ai mis du temps avant de l'aimer, mais maintenant je suis si heureuse qu'elles soient là. Des révélations auxquelles a répondu Joy, ce n'est pas grave, je m'en suis à peine rendu compte. Même si mon premier souvenir, si est-il en train de secouer mon berceau pour me réveiller. Jade a donc fini par accepter, le fait d'avoir Joy à ses côtés. Mais il n'était pas pour autant question, pour elle et pour Joy, d'accepter qu'un troisième enfant intègre la famille. On leur avait fait une crise, et une liste pour expliquer toutes les raisons de ne pas le faire, qu'il faudrait se lever tôt. Se souvient l'aîné. Joy confirme, on ne voulait pas partager leur amour avec une personne de plus. Pour rappel, en plus de cet entretien avec Paris Match, Jade et Joy ont accepté de se livrer pour la première fois sur leur père, leur mère, leur enfance et sur d'autres sujets pour l'émission 7 à 8. Une interview à retrouver dimanche soir sur TF1, à 19h15 dans le traditionnel portrait de la semaine. L'intégralité de l'interview de Jade et Joy Hallyday est à découvrir en intégralité dans le numéro du 7 décembre 2023 de Paris Match. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada